Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur LCP. Toute la rédaction est mobilisée pour vous faire vivre en direct les arrivées des nouveaux députés à l'Assemblée nationale, mais aussi pour vous donner les toutes dernières informations sur les discussions en cours pour former une nouvelle majorité. Le nouveau Front Populaire va-t-il se mettre d'accord sur un non pour le poste de Premier ministre à Matignon ? Une autre majorité peut-elle voir le jour ? Que va faire le camp présidentiel ? On en parle et on en débat dans cette émission. Je vous présente notre dispositif sur le terrain. Nous sommes avec Elsa Mondingava et Thibaut Henoch qui sont devant l'Assemblée Place du Palais Bourbon. Marco Pommier qui se trouve, lui, de l'autre côté des portes de l'Assemblée, dans la Cour d'honneur. Par où arrivent les députés et sont accueillis par le personnel de l'Assemblée. Et puis nous serons aussi avec Dario Borgogno, salle des quatre colonnes. Et puis à mes côtés, pour discuter de cette nouvelle Assemblée et de la future majorité, qui pourrait en sortir ? Jean-René Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Député Renaissance du Gers, ancien rapporteur général du budget. Et puis Hugo Bernalicis, bonjour. Bonjour. Député de la France Insoumise du Nord. On va prendre la direction tout d'abord de la place du Palais Bourbon pour aller voir Elsa Mondingava. Elsa, on attend d'un instant à l'autre l'arrivée des députés socialistes. Mais en attendant, on a une image un peu inattendue. C'était il y a quelques minutes. Oui, exactement. Les socialistes sont prévus pour 15 heures. On les attend. Ils sont une soixantaine. Parmi eux, par exemple, l'ancien président de la République, François Hollande, qui sera très attendu. Celui qui n'était pas attendu en revanche, mais qui a fait son apparition il y a quelques minutes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est arrivé par la rue de Bourgogne derrière moi. Et puis, il a traversé cette place du Palais Bourbon sous une meute de journalistes. Tout le monde jouait des coudes pour avoir cette image-là. Visiblement, il s'est invité ou il a été invité à une réunion avec le groupe des Insoumis. Il était accompagné de Manuel Bompard et d'autres élus Insoumis. Jean-Luc Mélenchon qui a donc fait son apparition à l'Assemblée nationale. Comme il y a deux ans, souvenez-vous, il avait accueilli les nouveaux députés. Jean-Luc Mélenchon a bien du mal à la quitter cette Assemblée. Il est donc là en réunion avec son groupe, mais à 15h, c'est bien les socialistes qu'on attend. Le groupe devrait arriver sur cette place du Palais Bourbon avant de faire une photo et puis de rentrer par la Cour d'honneur qui se trouve juste derrière moi. Alors Elsa, il y a les arrivées des députés évidemment, et puis il y a les tractations en coulisses pour essayer de dégager une nouvelle majorité. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là, Elsa ? Alors, côté nouveau Front populaire, on continue à discuter dans les états-majors des quatre groupes pour essayer de s'accorder sur des mesures, mais aussi sur un nom. Ça prend du temps, tout le monde n'a pas le même calendrier. Certains veulent aller plus vite que les autres. Dans le camp présidentiel également, on s'organise. Gabriel Attal était présent à la réunion du groupe. Beaucoup ont parlé, certains tracent des lignes rouges. Sans LFI, absolument, sinon il y aura une motion de censure votée par certains dans le camp présidentiel. D'autres sont plus ouverts à des discussions sur la droite et sur la gauche. Et puis, il y a tout ça en filigrane dans la constitution des groupes. Ils ont jusqu'au 18 pour le faire, ces députés, pour se rattacher à des groupes politiques. Il pourrait y en avoir beaucoup, un signe qu'il y a beaucoup de tendances politiques dans cette assemblée, une assemblée fragmentée. Merci beaucoup Elsa Mondingava. On va revenir vous voir évidemment tout au long de cette émission. Hugo Bernalicis, un mot peut-être de l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon. Il est là pour quoi ? Tout simplement parce que nous avons notre réunion de groupe des nouveaux parlementaires insoumis là cet après-midi et qu'il y sera présent, comme ça a été le cas effectivement il y a deux ans, mais même tout au long de la dernière législature où régulièrement Jean-Luc Mélenchon est invité à venir s'exprimer et discuter avec nous parce que ça reste une personnalité politique importante de notre mouvement, celui qui a fait 22% à la dernière élection présidentielle et qui a ouvert le chemin qui aujourd'hui a conduit au fait que le nouveau Front populaire soit en première position au sortir de ces élections législatives. Alors concernant justement le nouveau Front populaire et ces discussions qui ont lieu entre les différents responsables, des composantes de ce nouveau Front populaire, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que les discussions progressent ? Ça discute, il faut laisser passer au moins cette journée et la suivante, chacun en train de s'installer, de composer les groupes et puis il faut qu'on voit parce que ce n'est pas juste la figure du Premier ministre. Je pense que la proposition devrait être globale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quel portefeuille ministériel revient à quelle force politique de la coalition pour appliquer le programme du nouveau Front populaire et puis il y a aussi une autre discussion qui est tout aussi importante qui est celle des responsabilités à prendre ici à l'Assemblée nationale, la présidence, les vice-présidences, les membres du bureau, les présidents de commissions, les vice-présidents des commissions, etc. Donc il y a beaucoup de discussions à avoir et je pense que l'accord il se fera à l'échelle globale et pas juste point par point, sinon on n'y arrivera pas. — Mais juste avant de proposer un candidat au poste de Premier ministre, est-ce qu'il ne faut pas d'abord constituer une majorité ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, selon le décompte de LCP, 193 députés. Ça ne fait pas une majorité ? — Ça fait une majorité relative, comme les macronistes l'ont eue pendant deux ans. — Elle est quand même moins proche de la majorité absolue. Il vous manque plus de 90 députés. — Je sais très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de majorité ni relative ni absolue du Rassemblement national qui était le premier objectif politique à atteindre. Nous sommes le premier bloc. Voilà. Après, si la majorité veut faire des tripatouillages, des combinaisons, des arrangements de derrière les couloirs pour fouler au pied le vote des Françaises et des Français, ça les regarde. Ils en prendront leur responsabilité. Mais au milieu de cette élection législative, le bloc qui ressort en conquête, qui ressort en première position, le bloc cohérent avec un programme cohérent, chiffré, où tout le monde s'est mis d'accord dessus avant l'élection, et bien après, avant l'élection, c'est le nouveau Front Populaire. — On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, on prend la direction de la salle des 4 colonnes, puisque Dario Borgogno, vous êtes avec le député LR républicain Antoine Vermorel. — Oui. Bonjour, M. Vermorel. Alors question. Là, on parle d'une coalition allant des socialistes jusqu'à votre groupe, les LR. Est-ce que vous, vous pourriez en faire partie de cette coalition ? Est-ce que vous êtes partant pour rejoindre une telle alliance ? — Une coalition d'une alliance, non. Après texte après texte, projet après projet. Pourquoi pas ? Nous, on a dit qu'on était libres jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est que nos valeurs, que ce soit sur l'autorité ou le pouvoir d'achat, soient défendues et qu'on avance sur ces dossiers-là au-delà de toute la question. Et puis moi, ce que je ne souhaite pas, c'est de voir mon pays tomber dans les mains des insoumis. On a fait toute une campagne contre Jean-Luc Mélenchon. C'est pas pour le voir demain ministre de Beauvau, de l'Intérieur ou de Bercy. — Donc vous, votre condition, notamment, ça sera de ne pas accepter des représentants LFI dans ce gouvernement, par exemple ? — Non mais non seulement de ne pas accepter des représentants LFI, mais surtout que nos valeurs, à nous, soient portées. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut non pas une alliance, mais texte après texte, projet après projet, de voir si on peut trouver des accords pour que nos valeurs, nos convictions de droite soient défendues et qu'elles soient traduites dans les textes. — Mais pensez-vous que tout votre groupe LR suivra, acceptera une telle coalition ? — Il faut attendre de voir. On a une première réunion de groupe à 15h tout à l'heure. Je pense qu'on a tous été élus sur une ligne de liberté et d'indépendance. Et cette liberté, cette indépendance-là, ça veut pas dire le blocage du pays, l'absence de débat à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'au contraire, on doit se battre pour nos valeurs et nos convictions et trouver projet après projet des majorités. — Et si les groupes du nouveau Front populaire refusent de s'allier avec vous, refusent de s'allier avec Ensemble, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se passer ? Vous allez faire tout de suite une motion de censure ? — Non mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, tout gouvernement sera minoritaire. Et que maintenant, il faut faire preuve d'humilité et qu'il faut faire preuve aussi de sang-froid. Et donc il faut qu'on trouve des accords au-delà des partis politiques, au-delà des alliances traditionnelles, à l'Allemande ou à la Belge, de façon à pouvoir faire avancer les choses. Si on ne le fait pas, on sait qu'il sera président de la République en 2027. Et moi, j'ai gagné ma circonscription contre une candidate parachutée du Rassemblement national. C'est certainement pas pour ne rien faire pendant 3 ans. — Merci beaucoup, M. Vermorel. — Et merci à vous, Dario Borgogno. Une autre réaction en direct, celle d'Emmanuel Grégoire, nouveau député socialiste, ancien premier adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il est avec vous, Thibaut Henoch. — Alors on les voit... On voit Emmanuel Grégoire saluer ses camarades socialistes devant la place du Palais Bourbon. Peut-être une réaction, Jean-René Cazeneuve, en attendant, quand vous entendez Antoine Vermorel réagir à ses tractations au sein du nouveau Front populaire, comment vous vous positionnez, vous, aujourd'hui, sur la situation actuelle ? — Peut-être une petite réflexion sur Jean-Luc Mélenchon, qui n'est jamais très loin. On se souvient, quand il envoyait ses instructions par SMS pour demander à ses troupes de faire de l'obstruction ou pas. On se souvient. Donc Jean-Luc Mélenchon n'est jamais très, très loin. — Il n'y a pas besoin de Jean-Luc pour faire de l'obstruction, vous savez. Et moi, le premier. — Et c'est pas complètement anormal. Moi, je suis un peu surpris par la position Michèvre-Mirénin ou Michou-Mirénin. Mais franchement, le groupe LR est face à ses responsabilités. Est-ce qu'il va accepter un gouvernement avec la France insoumise ou est-ce qu'il va accepter, préférer une coalition avec nous, quitte à faire de nombreuses concessions, pour s'y opposer ? — Je vous interromps, parce qu'il y a une image qui nous parvient de la place du Palais Bourbon à l'instant, en direct, avec une banderole qui est déployée, Elsa Mandangava. Pouvez-vous nous la décrire ? — Oui, le collectif « Nous vivrons », c'est un collectif qui est né après les attaques du Hamas du 7 octobre. Là, il demande aux socialistes de ne pas se lier avec les insoumis. Il dénonce l'antisémitisme. C'est un collectif qui fait ce genre de happening très souvent quand il y a des réunions de la gauche. Il l'avait fait quand les groupes de gauche négociaient le nouveau Front populaire. Là, donc, ils se sont invités sur cette place des Palais Bourbon. Écoutez leur slogan. Ils demandent aux socialistes de ne pas s'allier avec les insoumis. Ils ont donc... Voilà. Ils se sont... Ils disent pas de compromis avec les insoumis. Voilà ce qu'ils demandent aux socialistes. C'est un donc collectif né après les attaques du 10 octobre... Du 7 octobre, pardon, et qui demandent souvent... Ils s'invitent aux meetings, justement, pour demander que les socialistes ne s'attachent pas aux insoumis, les insoumis qu'ils accusent d'antisémites. — Une réaction, Hugo Bernalicis, à cette mobilisation, cette manifestation ? — J'en ai ras-le-bol de ce harcèlement et cette diffamation calomnieuse perpétuelle. — Harcèlement ? — Oui, oui, oui. J'assume ces termes. J'en ai ras-le-bol. Vous savez, moi, j'exècre les antisémites. J'exècre tous les racistes, tous ceux qui mettent en péril l'unité du peuple français. Nous avons toujours été antifascistes, antiracistes. Il y a depuis des années et ça continuera encore pour des années. Voilà. Moi-même, vous savez, si j'écoutais ce qu'on dit de nous dans la télé, je voterais pas pour moi. Voilà. Preuve en est que c'est du grand n'importe quoi et que c'est de la calomnie permanente. Et j'en ai ras-le-bol que les tribunaux aussi mettent des mois et des mois à juger les procès en diffamation que nous, nous avons engagés contre un certain nombre de responsables politiques et de responsables de médias. Il n'y a pas d'antisémites dans nos rangs. Il n'y en aura jamais. – Et je suis pour que la lutte contre le racisme soit une politique centrale dans les mois à venir pour le nouveau Front populaire. Parce qu'on voit bien que c'est sur le racisme que l'extrême droite perdure et continue de gagner du terrain. C'est sur le racisme que CNews a installé sa ligne éditoriale et politique. Ce n'est pas acceptable et ça ne sera jamais. Nous serons toujours les premiers antiracistes de ce pays et c'est pas prêt de s'arrêter. – Alors on va retourner du côté de la place du Palais Bourbon. Thibaut Hénoc, vous êtes vous aux côtés du groupe socialiste qui donc arrive réuni. On a vu Boris Vallaud, Emmanuel Grégoire. – Oui, effectivement, Boris Vallaud qui est entouré d'une nuée de caméras et de députés qu'il accueille au compte-gouttes. On a vu effectivement l'ancien président du groupe socialiste qui va peut-être le redevenir, qui fait figure aussi de premier ministrable à gauche, accueillir notamment Emmanuel Grégoire, élu à Paris, l'adjoint à la mairie d'Anne Hidalgo, mais aussi Philippe Brun, d'autres députés, Hervé Solignac. Le problème, c'est qu'en parallèle, vous entendez derrière moi, qui court en partie ma voix peut-être, il y a cette manifestation improvisée d'un mouvement qui effectivement demande au Parti socialiste de se désolidariser de la France insoumise. Et le président sortant du groupe socialiste a du mal à se faire entendre ici. — Thibault Hénoc, en direct donc de la place du Palais Bourbon. Jean-René Cazeneuve, quand vous voyez ces images, cette manifestation, place du Palais Bourbon, ça vous inspire quoi ? — On va pas relancer le débat de la campagne électorale. On sait clairement qu'il y a... Et je ne dis pas que la France insoumise est antisémite. — C'est ce que dit ce collectif, hein. — Mais je dis... Je constate, comme beaucoup de monde, qu'il y a un certain nombre de membres de la France insoumise qui sont borderline, pour ne pas dire plus, sur ces questions-là. — Dites-le non. On ira au tribunal ensemble, M. Cazeneuve. — Dites-le non, allez-y. — Au sein du Louvre populaire... — Mais dites-le non. — Pourquoi vous ne dites pas ce non ? Parce que vous ne voulez pas aller au tribunal, M. Cazeneuve ? Et vous le savez que vous perdrez au tribunal. — Oui, mais vous continuez la calomnie. — Je ne calomnie pas. Je dis simplement que vous avez un certain nombre de personnes chez vous qui sont borderline, vous le savez. Et ce sont les gens de gauche qui le disent. Ça n'est pas non. — Alors il y a des engagements qui ont été pris par le Louvre populaire sur cette question d'antisémitisme. — Heureusement. Il ne manquerait plus que ça qu'il s'affiche comme antisémite. Franchement, on ne va pas les remercier pour ça. Bon. Heureusement que c'est un mouvement antisémite. Mais ça n'est pas le cas d'un certain nombre de candidats. Il le sait très bien qu'ils ont été choisis. Moi, je voudrais revenir sur les propos des LR, si vous permettez. — Allez-y. — Quand même deux minutes. Je vois bien le Nouveau Front populaire imaginer gouverner. Mais ça n'est pas possible. Si ça n'était pas aussi dramatique, ce serait risible. On sait bien qu'à 180, 185, peut-être même 190, on ne peut pas gouverner. Et ça, c'est la leçon de ces élections. Il n'y a trois blocs. Aucun de ces trois blocs ne peut gouverner seul. — Mais est-ce que vous reconnaissez une victoire du Nouveau Front populaire dans ces élections ? — Merci, le président Macron. — Éliminer le Rassemblement national, c'est une bonne chose. Maintenant, personne ne croit à cette idée que le Nouveau Front populaire peut gouverner aujourd'hui. Il serait censuré immédiatement. — Vous voulez dire qu'il ne peut gouverner seul ? — Il ne peut absolument pas gouverner seul. — Donc attendez-vous de la part du Nouveau Front populaire ? — Il y a des négociations sérieuses. Et nous sommes prêts, nous, à faire des concessions importantes. Alors on a aussi nos lignes rouges. Nous sommes pro-européens. Nous continuons à nous battre pour le pouvoir d'achat. Enfin il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous ne cèderons pas. Mais il faut absolument se retrouver. Et notre ligne, elle est simple. Ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise. — Pourquoi ? — Parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Vous le savez. Et sur le fond. — Allez-y. Allez-y. Dites les choses. Arrêtez de tourner autour. — Nous ne voulons pas étatiser l'économie comme vous voulez le faire. Votre programme... — On a juste proposé l'augmentation du SMIC. — Mais non mais instantanément. Mais vous le savez... — Vous le connaissez, notre programme. Il est du public, contrairement au vôtre, où c'est des mesures comme ça égrenées, contradictoires avec ce que vous avez fait depuis Cédar. — Je vous ai pas coupé. — Laissez-le finir, s'il vous plaît. — Je vous ai pas coupé. Donc c'est notre position. Je suis désolé. Vous pouvez pas être d'accord. Mais notre position aujourd'hui, c'est de dire que DLR jusqu'aux communistes. Donc nous sommes prêts à ouvrir pour avoir une coalition. Les Français ont besoin aujourd'hui de stabilité. Ils sortent d'une période très difficile. Ils sont aujourd'hui très angoissés, d'une part par le quotidien qu'ils vivent, d'autre part par les risques que sont le Rassemblement national et la France insoumise. Donc on a besoin d'apaisement et de visibilité. — En retournant en direct... — Pour un gouvernement pour les 3 prochaines années. — En retournant en direct sur la place du Palais Bourbon, Thibault Hénoch, avec l'arrivée notamment d'Olivier Faure. — Effectivement. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Boris Vallaud, qui continue d'accueillir les députés socialistes qui rejoignent le groupe 65 députés. C'est presque deux fois plus que pendant la précédente législature. Alors ça fait du monde. Il y a les nouveaux visages. Et puis on en attend un de très connus de visage. C'est celui de François Hollande qui ne devrait plus tarder. Son arrivée est annoncée dans les prochaines minutes. Notamment, évidemment, tous les journalistes attendent de voir cette image de l'ancien président de la République qui va revenir à l'Assemblée nationale. Vous voyez, aux côtés de Boris Vallaud, il y a des visages connus, peut-être, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du Parti socialiste. Par exemple, Laurent Baumel, l'ancien frondeur, justement sous la présidence de François Hollande, qui fait son retour à l'Assemblée nationale. Voilà les députés socialistes qui entrent dans l'enceinte du Palais Bourbon pour échapper aussi, peut-être, un petit peu plus précipitamment qu'ils ne l'avaient prévu à cette manifestation improvisée dehors. Thibaut Henoch, donc en direct de la place du Palais Bourbon. Si on revient à ces discussions pour constituer une majorité, Hugo Bernal ici, vous êtes 193. Il faut être 289 de mémoire. Vous êtes prêt à faire des concessions pour élargir votre majorité actuelle ? Mais il n'y a pas de concessions. Il y aura des discussions à l'Assemblée nationale sur des textes. Et donc forcément, il y aura des majorités qui se dégageront pour retirer tel article, ajouter tel autre. Et voilà, c'est le travail parlementaire. Mais qu'est-ce qui empêcherait une motion de censure d'être adoptée dès la constitution d'un gouvernement si vous en restez à 193 députés ? — Rien n'empêcherait une motion de censure d'être adoptée, si ce n'est la volonté du groupe macroniste et du Rassemblement national de ne pas ajouter de la pagaille à la pagaille. Mais s'ils veulent prendre la responsabilité d'ajouter de la pagaille à la pagaille, c'est leur problème. C'est-à-dire que c'est déjà leur monarque qui a mis en place cette situation chaotique après une dissolution, après un score extrêmement élevé de l'extrême droite qui a mis en difficulté beaucoup de candidats de la majorité précédente, majorité relative et de la majorité précédente. Donc je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est la force dominante qui a été en conquête dans cette élection, qui est arrivé le premier bloc homogène autour d'un programme, je le rappelle. Enfin, il y a eu un programme, 150 mesures pour les 10 premiers jours. C'est ça qui doit s'appliquer. — On va retourner place du Palais-Bourbon. Elsa, je crois qu'Olivier Fort s'exprime. — Je suis angoissé par une situation où nous avons la guerre à nos portes, des crises qui se succèdent et où il faut que chacun sache prendre ses responsabilités. Dans l'histoire des socialistes, toutes celles et ceux qui m'ont précédé dans la fonction que j'occupe aujourd'hui l'ont fait par sens à la fois du devoir et par envie de servir le pays. J'y suis donc prêt dans les mêmes conditions. Je suis prêt à assumer cette fonction. Mais j'ajoute un codicile, ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Je ne suis pas d'accord pour que quiconque impose à qui que ce soit son point de vue. Il ne peut pas y avoir, pour qui que ce soit, une prétention à l'hégémonie, une volonté de s'imposer aux autres sans jamais aucun dialogue. Donc le Front populaire ne fonctionnera qu'à une condition, c'est qu'il sache fonctionner au consensus et à la démocratie. — Mais plus vous mettez du temps. — C'est une question de jour. En fait, il n'y a pas... — C'est pas que ça mette du temps. De toute façon, nous ne sommes pas pressés. Le chef de l'État est à Washington. Et il est aujourd'hui dans sa volonté de ne pas aller plus vite que la musique. Donc nous ne sommes pas obligés nous-mêmes de nous dépêcher. Mais je crois qu'effectivement, il serait sain que nous puissions ne pas laisser un vide s'installer dans lequel le chef de l'État s'installerait. — Mais justement, si vous mettez beaucoup de temps pour trouver un nom commun, le président de la République va dire « Ils ne sont pas d'accord entre eux. Je fais autrement ». — Mais je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'on se mettra d'accord. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui, et c'est naturel, des revendications qui sont portées par les uns et par les autres. Et donc il faut qu'on se mette d'accord sur le moyen de procéder à un échange qui conclut au fait que l'un ou l'autre devienne Premier ministre parce que nous n'allons pas tous être Premier ministre en même temps. — Vous allez être combien, le groupe socialiste ? Est-ce que vous espérez être plus que les insoumis ? — Mais je ne sais pas. Je vais voir maintenant le groupe socialiste, justement, voir qui a décidé d'y adhérer. Et donc en fonction de cela, on pourra vous répondre. Mais jusqu'au 18, il y a la possibilité de s'inscrire dans un groupe. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont encore bouger. — Donc jusqu'au 18, vous ne connaissez pas le rapport de force au sein du nouveau Front populaire et vous ne proposerez pas de nom d'ici le 18 ? — Non. On approchera certainement avant de ce que sera l'existence des groupes. Mais encore une fois, j'avais fixé au moment de la NUPES une règle simple qui était de dire la règle républicaine, c'est d'appeler celui qui représente le groupe le plus important de la coalition. C'est vrai. Ça a été vrai dans une autre histoire. Ça a été vrai avec Chirac. Ça a été vrai avec Jospin. Mais avec une petite différence, c'est que vous aviez à l'époque un groupe qui était largement hégémonique par rapport aux autres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc il n'y a aucun groupe qui, à lui seul, peut être majoritaire dans la majorité. Et donc ça suppose qu'il y ait un accord qui soit plus large et qu'on puisse faire en sorte de trouver une solution qui nous soit commune. — Est-ce que vous restez unis dans le NAPES et notamment avec les insoumis ? — Mais on est parfaitement unis. C'est un bloc qui a vocation à diriger ensemble ce pays. — Attention à toi. — C'est au président d'accepter la défaite. Mais avant d'être là, il faut aussi avoir une figure émergente. — Voilà donc pour la déclaration directe du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, Hugo Bernal. Et c'est une réaction. Il n'y a plus de groupe hégémonique au sein de l'alliance des gauches. On l'entend se rendre disponible sur le poste de premier ministre. — Déjà dans la précédente mandature, nous représentions 50% tout pile, voire un tout petit peu moins de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et nous n'avons jamais eu la prétention d'être hégémonique, mais juste de nous affirmer comme groupe le plus important. Et c'est bien naturel et bien normal. C'est d'ailleurs nous qui avons fait en sorte qu'il y ait un intergroupe de la NAPES qui fonctionne jusqu'à ce que les socialistes l'arrêtent. — Il a le bon profil, Olivier Faure, pour aller à Matignon, selon vous ? — Non mais c'est dommage qu'on l'ait arrêté parce qu'on a perdu du temps. On serait sans doute beaucoup plus efficace aujourd'hui si on avait continué le travail ensemble. C'est une leçon pour la suite, je l'espère et j'imagine. Mais bien sûr qu'il faut que tout le monde puisse avoir sa place dans le gouvernement. Comme je vous ai dit, il y a un premier ministre, mais aussi des ministres. Il y a des ministères très importants. — Olivier Faure, à Matignon, c'est une option pour vous ? — Non mais moi, l'option qui est la plus importante, c'est l'application du programme du nouveau Front populaire qui a recueilli la majorité des voix relatives. certes, mais la majorité des voix dans ce pays, avec la majorité des députés. Et donc il faut que ce programme s'applique. Il faut que le SMIC à 1 600 € soit en application le plus rapidement possible parce que les gens n'arrivent plus dès le 15 du mois. C'est là-dessus qu'on est attendu. Donc maintenant, il faut se presser. Et je déplore que le président de la République... Je comprends qu'il laisse Gabriel Attal quelques jours pour qu'il y ait la continuité de l'État et des services publics. Ça me gêne pas de ce point de vue-là. Mais il aurait dû continuer sa phrase en disant « Je laisse Gabriel Attal, Premier ministre, le temps que le nouveau Front populaire me fasse la proposition de son gouvernement ». Et le fait qu'il n'y ait pas cette fin de phrase, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. — Vous entendez l'inquiétude, Hugo Bernalissi, sur cette situation politique actuelle, le fait que le chef de l'État ait refusé la démission du gouvernement Attal. Mathilde Panot parlait d'anomalie démocratique ce matin. — Non, il faut arrêter. Je fais un peu de mémoire, franchement. Le président de la République constate qu'il n'y a pas de majorité. S'il y avait une majorité claire à l'Assemblée nationale, il aurait bien évidemment tout de suite nommé un premier ministre au sein de majorité. — Mais il aurait pu accepter la démission du gouvernement Attal en lui demandant de rester en place le temps de constituer cette nouvelle majorité. — Peut-être qu'il va le faire. Et je pense qu'il le fera de toute façon dans les prochains jours. Les Français nous demandent aussi de faire en sorte de pas créer de perturbations particulières pendant les Jeux olympiques. Donc je pense qu'il va le faire assez rapidement. — Il fallait y penser avant d'y soudre. — Mais franchement, un peu de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. C'est notre pays. Et je crois qu'on ne peut pas se payer une crise avec des faux-semblants dans les prochaines semaines et les prochains mois avec un gouvernement qui ne tiendrait pas dans la durée. Je veux dire, vous avez eu de cesse... Un peu de cohérence. Vous avez eu de cesse de nous traiter de tous les noms pendant les deux années du précédent mandat parce que nous étions la minorité présidentielle, parce que nous n'étions pas légitimes. Vous avez déposé, je ne sais combien, 43, je crois, motions de censure. Vous dites dans votre programme que vous voulez supprimer le 49.3. Tiens, je l'entends plus maintenant. On nous dit que le 49.3 va être utilisé comme on l'avait utilisé. Oui, tout ça n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas gouverner notre pays. Les chiffres sont têtus et j'en suis désolé pour vous. Donc il va falloir se mettre autour d'une table pour créer une majorité. Vous ne pouvez pas dire ça parce que gouverner, ce n'est pas juste faire voter des lois. C'est aussi gérer les administrations. C'est gérer l'État tel qu'il est par un gouvernement. Quand je vous parle du décret... Les institutions vous ont toujours gênées, franchement. Mais c'est le Parlement qui décide, excusez-moi. Quand je vous parle du décret d'augmentation du SMIC, c'est bien dans les attributions d'un gouvernement. Et il n'y a pas besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour le faire. C'est une demande qui est très largement partagée dans le pays, pas juste sur notre programme. Mais quand on fait des sondages d'opinion sur le sujet, la demande est très largement partagée dans le pays et reliée par l'ensemble des administrations syndicales. Ce n'est pas la demande des artisans, des petites entreprises. Demain, on le fera. Dès que vous dites ça, vous dites... Non, non, mais ça va avoir un impact, donc on va compenser. Mais bien sûr que ça ne tient pas la route. Mais bien sûr que si. Ça a été dit par les socialistes. Oui, on compensera. Il n'y a pas de difficulté. On ne laissera personne dans la manade. On augmentera les salaires. Parce que les gens, il faut qu'ils puissent vivre après le 15 du mois. Ça ne marche pas comme ça dans les entreprises. Mais moi, je ne m'en fiche pas que les gens, à partir du 15 du mois, ne puissent plus vivre. On essaie d'échanger le plus calmement possible dans un débat démocratique. Je suis calme et passionné parce que la situation l'exige. Juste d'un mot. Pourquoi le chef de l'État n'a pas pris la parole après ces élections ? Ça peut donner le sentiment qu'il refuse de reconnaître une défaite ou en tout cas de reconnaître que le nouveau Front Populaire constitue aujourd'hui la première force politique de cette Assemblée nationale. Il va le faire. Nous sommes mardi. Donc quand il parle, on l'accuse de trop parler d'ingérence. Quand il ne parle pas, on dit mais où il est ? Bon, donc je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire dans les prochaines heures ou les prochains jours. Évidemment, c'est une défaite pour nous. C'est une défaite. Il y a des messages qu'il faut qu'on entende. Des messages qui sont sur le pouvoir d'achat. Des messages qui viennent de tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement national. Et je le regrette. Mais qui pour un certain nombre d'entre eux expriment de vraies angoisses auxquelles il faut répondre. Donc personne ne vous dira que c'est un succès. C'est une défaite. Mais nous, on ne fait pas semblant de dire que c'est un succès comme le fait le nouveau Front Populaire. C'est-à-dire que c'est une défaite pour vous, mais ce n'est pas une victoire du nouveau Front Populaire. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc je crois qu'il faut, je crois, calmer les choses. Cette campagne a été difficile, dure. Les Français sont aujourd'hui très angoissés. Le monde économique est très angoissé. Donc je crois qu'il faut vraiment rassurer les Français. Il faut se donner du temps et essayer de trouver. C'est peut-être infaisable. Mais en tous les cas, il faut essayer de se donner une majorité stable pour le bien de notre pays et faire en sorte qu'on puisse, au moins jusqu'à l'élection présidentielle, ne pas rentrer dans des cycles infernaux de motions de censure, de 49-3, de nouvelles élections chaque année, etc. Donc il faut se donner la chance. Moi, j'en appelle aux socialistes, à la responsabilité des socialistes. J'en appelle à la responsabilité des Républicains. Je ne sais pas avec qui on peut former cette nouvelle majorité. Mais il nous faut une majorité stable et pas imaginer qu'on peut gouverner le pays avec un tiers du Parlement. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas. Hugo Bernalissi, on a le sentiment d'une situation totalement bloquée. Vous n'êtes ouvert à aucune concession pour élargir cette majorité aujourd'hui ? La situation est bloquée. Mais par qui ? Ce n'est pas nous qui avons provoqué les élections législatives anticipées, qui avons provoqué une dissolution. À un moment, il faut faire avec la situation telle qu'elle est, avec cette Assemblée éclatée en plusieurs blocs, sans majorité absolue. Malgré nous, on fait avec les turpitudes du monarque qui, un matin, se réveillent en expliquant, ou un soir plutôt, qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est la pagaille. Ensuite, il vient de dire, regardez, c'est la pagaille. Il faut faire quelque chose. Oui, oui, merci. Nous, on a un programme. On a tracé une perspective. Et encore une fois, les revendications qui sont posées sur l'augmentation du SMIC, notamment sur le blocage des prix des produits de première nécessité, sur le blocage des prix de l'électricité, ce sont des mesures qui sont extrêmement, largement plébiscitées par les Françaises et les Français dans les sondages d'opinion. Ce n'est pas du 30%. C'est du 70%, 80% des Français qui adhèrent à ces mesures-là, à ces propositions. Donc si l'Assemblée est bloquée au sens où on ne peut pas faire passer de grandes lois parce qu'il n'y a pas de majorité, c'est comme ça. C'est la vie démocratique. C'est-à-dire que les Français ont décidé ça. N'empêche qu'on n'est pas obligés de bloquer une action gouvernementale. Parce que ça, il y a une volonté des Françaises et des Français, même chez les électeurs, chez les abstentionnistes, parce qu'on en parle peu souvent, mais ils sont quand même encore plus de 30%, 35% dans notre pays, et à l'extrême droite aussi. Je vois des électeurs et des électrices du Rassemblement national qui disent « Nous, ce qu'on veut, c'est le pouvoir d'achat ». Je pense que les méthodes du Rassemblement national sont mauvaises parce qu'elles appauvrissent l'État dans la circonstance. Mais cette inspiration à ce que la vie des gens change concrètement et directement, elle est profondément ancrée dans le pays et nous sommes disposés à y donner une issue politique. Quand vous voyez plusieurs députés du camp présidentiel dire ouvertement aujourd'hui « S'il y a des membres de la France insoumise dans le futur gouvernement, je vote la motion de censure ». C'est le cas, par exemple, de Benjamin Haddad, de Maude Bréjon, peut-être de vous, Jean-René Cazeneuve, je ne sais pas. Mais c'est leur responsabilité. Vous voteriez une motion de censure en cas de présence de... Sans hésitation, bien évidemment. Nous ne sommes pas compatibles. C'est leur responsabilité. Ils rajouteront de l'instabilité à l'instabilité installée par Emmanuel Macron qui lui-même a installé une instabilité de fait de leur politique brutale envers les Françaises et les Français. Vous transformez l'Assemblée nationale en ZAD depuis que vous êtes là. Franchement, ne nous donnez pas de leçon de stabilité. Et les Républicains ont été bien plus virulents que nous, à la fois sur des textes ici et dans les précédentes années. Et ça ne vous empêche pas de discuter avec eux aujourd'hui, M. Cazeneuve. Donc, s'il vous plaît, gardez un peu de raison. N'en rajoutez pas plus que de nécessaire. Vous prenez l'apaisement. Donc, allez-y. Alors, nous attendons toujours l'arrivée de François Hollande. Je ne sais pas si Elsa Mondingava nous entend. Elsa, où est-ce qu'on en est exactement ? Oui, je... Alors, écoutez, on a vu quelqu'un passer, mais par une entrée dérobée. C'est peut-être François Hollande. J'essaye d'avoir une confirmation. Là, je vous propose d'écouter Alexis Corbière. Vous savez, un des purgés, des insoumis. On va écouter ce qu'il nous raconte. On a un nouveau chantier, celui de faire réussir le nouveau Front populaire, de créer les conditions qui puissent être le nouveau gouvernement de ce pays. C'est la discussion qui est en cours. À la position qui est la mienne, je ne peux pas faire mieux que de dire qu'il faut que le Front populaire fonctionne démocratiquement. J'ai vécu en première ligne l'expérience de la NUPES, qui a rencontré des difficultés. Je ne suis pas pour qu'elles se reproduisent. Et je fais donc la proposition qu'aussi, peut-être, les grandes décisions soient prises dans une assemblée générale plénière de tous les députés de nouveau Front populaire, pour savoir stratégiquement ce qu'on doit faire, éventuellement faire le choix aussi du Premier ministre et de ceux qui portent la politique dont le pays a besoin. Voilà où j'en suis. Et puis là, on vient aussi à la fois pour prendre mes petites affaires, c'est comme une rentrée scolaire, et puis voir aussi, discuter avec certains de mes amis, pour voir dans quel groupe, éventuellement, si la proposition que je fais d'un grand groupe commun, c'est ça que je fais comme proposition, si éventuellement ça ne se produit pas, par définition, un grand groupe commun, c'est avec tous ceux qui le souhaitent, sans exclusives, ni sectarisme, avec fraternité, souplesse et gentillesse, et tendresse, comme dirait mon ami François Ruffin. Moi, je pratique le pardon des offenses, malgré tout ce que j'ai subi, mais je dis que le sectarisme et la brutalité quand l'extrême droite est si forte, c'est une erreur politique. Ma victoire, celle de Daniel Simonnet, celle d'Hendrik Davy, est la démonstration que nous avions raison. Mais voilà, et puis je viens aussi peut-être pour planter une petite graine dans le sol insoumis, qui demain deviendra une plante et pourquoi pas un arbre, la petite graine de la démocratie. Garder le meilleur de mon mouvement et le débarrasser de pratiques inutiles. Voilà où j'en suis. Mais qui doit être Premier ou Premier ministre, selon vous ? Je vous ai proposé une méthode. Et si l'ensemble des députés et nouveaux fronts populaires ont discuté, pour voir qui c'est qui, à défaut de tous, d'avoir l'accord de tous, au moins l'accord de la grande majorité. Je crois que c'est une des conditions d'être durable. Pour moi, le Front populaire, ce n'est pas un petit coup tactique à l'occasion d'une élection, c'est une ligne stratégique de fond qui doit durer. Car quand même, nous avons bloqué l'extrême droite, et je m'en félicite, et c'est vraiment une heureuse nouvelle. Voilà donc pour Alexis Corbière. Une autre image en direct, celle de François Hollande, aux côtés des députés socialistes. Nous les voyons tous réunis autour de l'ancien président de la République. Marco Pommier, vous êtes sur place, je crois ? Oui, effectivement, je suis sur place. On est dans la cour d'honneur. Je peux vous dire qu'il y a eu une sacrée cohue au niveau des médias. Lorsque l'ancien président est allé à la rencontre des députés socialistes, nouveaux députés ou députés réélus. Alors là, vous les voyez à l'image, ils sont en train de poser pour les photographes devant les journalistes. Et vous voyez ces applaudissements. C'est forcément une image très, très symbolique. puisque cet ancien président, François Hollande, revient à l'Assemblée nationale. Ça s'était déjà vu par le passé avec Valéry Giscard d'Estaing. Il était revenu également à l'Assemblée nationale après avoir été président de la République. Et donc vous voyez ces images. Dans la joie et la bonne humeur, on va dire, le groupe socialiste revient en force. C'est plus 110% d'élus socialistes par rapport à la précédente législature. Voilà le groupe socialiste qui est en train de poser pour les photographes, qui devrait ensuite déambuler un peu dans l'Assemblée nationale, notamment à travers la salle des 4 colonnes, puis les jardins de l'Assemblée. Et normalement, ensuite, ils devraient rejoindre leur réunion de groupe, qui est prévue à 15h30, avec l'ancien président. Et vous voyez François Hollande rire parce que, justement, il est en train de pleuvoir. Et l'ancien président était assez coutumier du fait, c'est-à-dire que quand il se déplaçait souvent, la pluie s'abattait sur lui. Ça ne s'avante pas. Ça ne s'avante pas, Clément. Merci beaucoup, Marco Pommier. Une réaction, Jean-René Cazeneuve, à cette image d'un ancien président redevenu député. Il apporte son expérience. Ça peut être utile dans la situation actuelle, le blocage ? Absolument. D'abord, je peux peut-être rebondir sur ce qu'a dit notre collègue Corbière. — Allez, c'est Corbière. On va en parler dans un instant, mais peut-être d'abord sur François Hollande. — Non, mais juste dire, si vous voulez, la France insoumise, ce sont les insoumis qui en parlent le mieux. Vous voyez ce que je veux dire. Donc quand il parle d'absence de démocratie, d'opacité, enfin, il décrit extrêmement bien de l'intérieur ce qu'est la France insoumise. Et je rebondis. Donc comment imaginer que M. Bernard Lissis soit dans le même gouvernement que François Hollande ? Mais ça fait rigoler tout le monde. Personne ne l'imagine une demi-seconde. Il y a tellement de tensions que vous soyez ensemble. Vous ne partagez rien. C'est un accord électoral qui vous a permis aujourd'hui d'être là. Mais vous ne partagez rien. Vous savez très bien que vous ne partagez rien en termes d'économie de marché, en termes d'économie étatisée. Vous ne partagez rien. — Écoutez, c'est M. François Hollande qui a adhéré au programme du nouveau Front populaire. Moi, je n'ai pas de problème avec mon programme. Posez la question à François Hollande. Est-ce que ça lui pose un problème par rapport à sa méthode et aux mesures qu'il a proposées quand il était lui-même président de la République ? La question peut se poser. Je ne dis pas le contraire. Mais visiblement, il a changé. Tant mieux. Moi, pas. Moi, je sais en tout cas que je serai en mesure d'appliquer le programme du nouveau Front populaire dans un ministère. À Beauvau, ça m'irait très bien. Parce que je crois qu'il faut une police de proximité, qu'il faut apaiser les choses dans les relations police-population, qu'il faut retirer tout un tas d'armes mutilantes. Je pense qu'il faut réarmer la police judiciaire, pour le coup, pour qu'elle soit renforcée, pour qu'on mène les enquêtes dans ce pays. Donc je n'ai pas de problème avec notre propre programme. Je suis pour qu'on l'applique. Et bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de réformer par des lois à l'Assemblée nationale pour avoir ce résultat politique-là. Beaucoup de choses sont déjà dans les attributions des ministres. — C'est intéressant de voir quand même que vous nous annoncez, en fait, que vous allez gouverner sans le Parlement. C'est ce que vous venez de nous dire une nouvelle fois, après nous avoir dit tout à l'heure que vous allez tout faire par décret. Mais c'est... On voit bien. Non, mais je suis là. Votre rapport à la République nous surprend tous les jours. — Vous savez, il est quasi-champion de France du 49-3. C'est quand même assez rigolo de recevoir un dessin. Moi, j'en ai fait zéro pour l'instant. — Franchement. C'est fait pour les budgets. On l'a utilisé pour les budgets. — Non, mais attendez. Excusez-moi, mais les décrets, c'est bien dans les attributions des ministres. — Bien sûr. — Non, mais c'est juste pour être sûr. Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'autoritaire que de prendre des décrets, de gérer des administrations. — Vous avez expliqué... — Est-ce qu'on s'en est caché pendant la campagne électorale ? — Non, mais question. Est-ce qu'on s'en est caché ? — Je dis pas que vous vous cachez. Non, non. — Merci. Personne n'est dupe de votre jeu. Je dis simplement, chers collègues, je dis simplement, chers collègues, que vous nous avez dit deux fois en dix minutes que vous alliez gouverner par décret. — Entre autres, oui. — Et que donc le Parlement, c'est pas un problème de pas avoir la majorité au Parlement, que vous allez... — Ce n'est pas insurmontable pour changer la vie des Français concrètement. — Hugo Bernalissi, peut-être d'un mot, une réaction à ce qu'a dit Alexis Corbière. Votre ancien camarade... — Oui, écoutez... — Qui réclame plus de démocratie et un groupe commun à l'ensemble du nouveau Front populaire. C'est une option pour vous ? — Moi, je suis triste qu'Alexis, qui a été pourtant celui qui était membre en notre nom pour siéger à l'intergroupe de la NUPES et justement mener les discussions avec les autres organisations politiques pendant ces deux dernières années, qu'il se plaigne lui-même de son propre travail. Je trouve ça lunaire et hallucinant. — Et se plaindre du sort qui lui a été réservé après avoir réclamé un fonctionnement d'avantage démocratique du groupe insoumis. — Non, non. C'est pas après avoir réclamé un fonctionnement démocratique. C'est après avoir eu une attitude complètement déloyale qui prévoyait de quitter notre groupe parlementaire et de vivre sa vie par ailleurs. C'est tout. Donc ne pas réinvestir des gens qui sont pas loyaux avec leur groupe parlementaire. Tous les partis politiques font ça. Tous, sans exception. Et c'est bien normal, puisque si vous voulez fonctionner ensemble, il faut au moins un minimum de cohérence et de fiabilité entre nous. C'est la moindre des choses, en fait. — Un seul groupe politique pour tout le nouveau Front populaire. — Et on l'avait proposé la fois dernière. — Est-ce qu'il reste une option pour vous ? — Je sais pas. On peut en discuter. Pour moi, ça doit faire l'objet d'une discussion plus large, encore une fois, pour gouverner ce pays, appliquer le programme du nouveau Front populaire, les partages ministériels. Et s'il faut un groupe commun, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. On l'avait proposé la fois dernière. Écoutez... — Un mot, quand même, pour revenir sur cette image de François Hollande, ancien président redevenu député. Certains évoquent son nom parmi les potentiels futurs présidents de l'Assemblée. C'est un profil intéressant, à vos yeux ? — Oui, bien sûr. C'est un profil intéressant. Je crois que... Vous savez, on a, depuis sept ans, montré qu'on était capable de travailler avec un certain nombre de socialistes, avec un certain nombre d'anciens ministres socialistes. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le refaire. Moi-même, j'étais rapporteur général du budget. J'ai beaucoup travaillé avec Christine Pérez-Baud. — Avec Alain Soumy. Vous avez travaillé avec Alain Soumy. Président de la commission des finances. — Oh là là ! J'espère que vous n'êtes pas brûlés, M. Gassard. — J'ai travaillé avec Mme Louvagi. Donc très bien. Et on a pu arriver à des compromis sur un certain nombre de textes, sur un certain nombre d'amendements. Donc on l'a fait. On sait le faire. Là, je crois qu'il faut le faire à une plus grande échelle pour apporter cette... Se donner une chance d'avoir une coalition qui va apporter à notre pays qui en a terriblement besoin. Je vous rappelle quand même qu'il y a la guerre aux frontières de l'Europe, que nous avons une crise financière qui pointe. Nous sommes sur le fil du rasoir. Nous avons des investissements en matière de transition écologique qui sont absolument colossaux devant nous. Donc nous avons besoin de cette stabilité. Le chemin est très difficile. — Ça peut prendre plusieurs semaines, selon vous, avant de... — Ça peut prendre plusieurs semaines. Ça prend des bois quelquefois en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ça peut prendre plusieurs semaines. Et je crois que François Hollande peut parfaitement jouer un rôle important dans cette optique de coalition, en tous les cas de discussion dans un premier temps. — On va une demande pour M. Cazeneuve quand même. — Un instant. Je voudrais juste retourner celle des 4 colonnes. Et après, je vous redonne la parole, c'est promis, pour aller voir Marco Pommier. Marco, décrivez-nous un peu l'ambiance actuelle autour de vous. — Écoutez, je suis effectivement salle des 4 colonnes. Et il y a énormément de journalistes. Je ne sais pas si on peut voir ces images. Regardez. Il y a énormément de journalistes dans cette salle des 4 colonnes. En fait, pour ne rien vous cacher, on voulait suivre le groupe socialiste et notamment l'arrivée de François Hollande. Alors on a essayé de déambuler dans les couloirs de l'Assemblée pour retrouver ce groupe. Sauf que, bah, impossible, parce que les huissiers font en sorte que la presse reste ici, salle des 4 colonnes. Le groupe socialiste qui est donc arrivé à l'Assemblée nationale, ainsi que l'ancien président François Hollande. Ils vont maintenant avoir, les socialistes, une réunion de groupe à 15h30, eh bien pour discuter des contours de ce groupe, des éventuelles coalitions. Ça se passe maintenant à l'Assemblée nationale. Et nous, en attendant, eh bien en tant que journaliste, on attend ici, salle des 4 colonnes. — À l'abri, salle des 4 colonnes, Marco Pommier, car il pleut énormément en ce moment sur l'Assemblée nationale, au moment où François Hollande vient donc d'y arriver. Hugo Bernalicis, je vous ai interrompu. Vous vouliez... — Oui. J'avais, moi, une demande pour le collègue Cazeneuve. C'est est-ce qu'on peut enfin au moins se mettre d'accord sur le fait que l'extrême droite, le Rassemblement national n'a pas sa place dans les postes à responsabilité à l'Assemblée nationale ? Et que cette normalisation qu'ils opèrent, qu'ils ont mise en œuvre jusqu'à présent, d'être bien habillés, propres sur eux, tout en tenant des propos, et on l'a vu chez leurs candidates et leurs candidats scandaleux, racistes, xénophobes et compagnie, que l'on soit, nous tous, globalement, un rempart à ça et qu'on ne recommence pas dans les mêmes turpitudes. — Nous partageons... Je ne savais pas que vous étiez aussi journaliste, M. Bernalicis. — Je m'apprêtais à vous poser la même question un peu plus tard dans l'émission. — Merci pour la question. Nous partageons ce combat contre le Rassemblement national. Et nous avons réussi. Et ça a été très difficile pour un certain nombre de nos électeurs de voter pour vos candidats. Ça a été très difficile pour un certain nombre de vos électeurs pour voter pour un certain nombre de nos candidats. Mais nous avons réussi collectivement à éviter que le Rassemblement national ne soit majoritaire dans notre pays. Il faut s'en féliciter. — Mais êtes-vous prêt à prolonger le front des publicains, comme l'ont réclamé notamment les écologistes ce matin ? À partir du 18 juillet, les postes vont se répartir au sein de cette Assemblée nationale, les postes de vice-président, de président de commission ? — Ça, c'est une histoire. Ça n'intéresse que nous. Ça n'intéresse que nous. Moi, ce qui m'intéresse avant... — C'est pas un sujet pour vous. — Très important. Si, c'est un sujet. Mais je voudrais m'assurer avant que nous sommes capables d'avoir une coalition. Et donc à ce moment-là, les postes de responsabilité à l'Assemblée nationale reflèteront cette coalition. Mais on va pas se distribuer les postes comme ça. Et puis derrière, se dire quelle politique on va faire. Donc il est urgent d'ouvrir ces négociations, des LR jusqu'à la gauche social-démocrate, de manière à trouver cette coalition, cette plateforme commune pour travailler. Une fois de plus, nous sommes prêts, nous, à faire de très nombreuses concessions. — Nous avons nos lignons rouges, évidemment, à faire de très nombreuses concessions pour apporter cette stabilité que les Français attendent. — Vous souhaitez ouvrir des discussions en excluant les Insoumis. Que se passera-t-il demain si le nouveau Front populaire propose un nom à Emmanuel Macron pour Matignon ? — Ça, c'est de la responsabilité des Premières République. On verra. J'ai dit simplement, c'est que nous sommes beaucoup dans notre... — Pour vous, il serait logique qu'il laisse la possibilité à ce candidat Matignon de former son gouvernement ? — Nous censurerons un gouvernement immédiatement dans lequel seraient des Insoumis. Bien évidemment. Nous ne pouvons pas cautionner avoir un ministre de l'Intérieur quand les Insoumis disent « La police tue ». Ça ne nous paraît pas compatible. — Je suis désolé. Je dis des choses très basiques. Mais nous ne pouvons pas avoir un ministre de l'Économie qui va dynamiter la caisse en 15 jours avec des propositions absolument démagogiques et qui ne tiennent pas la route d'un point de vue économique. Donc non, bien sûr, nous censurerons. — Alors je ne sais pas s'il se passe quelque chose du côté de nos équipes sur le terrain. Je ne vois pas grand-chose. Tout le monde s'est mis à l'abri en ce moment avec la pluie qui tombe sur... — François Hollande. — Sur l'Assemblée. Hugo Bernalicis, quelle est l'étape suivante selon vous ? — L'étape suivante. Les groupes se réunissent. On se retrouve entre nous. On va avoir des discussions. On a besoin aussi de se poser entre nouveaux députés, d'accorder les violents, de voir comment on analyse la situation, les lignes rouges qu'on fixe les uns les autres. Et ensuite, nos États-majors vont repartir en discussion entre eux pour aboutir à une solution. Ce dont je suis agréablement surpris, c'est que finalement, le nouveau Front populaire, et c'est tant mieux parce que les électeurs et leur vote nous obligent, veut faire une proposition d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Ensuite, chacun prendra ses responsabilités. Si M. Cazeneuve et ses amis veulent à nouveau recréer de l'instabilité au milieu de la pagaille, ils en prendront l'entière et intégrale responsabilité. Voilà. Je pense qu'à la fin, à ce jeu-là, et je mets en garde, c'est eux qui gouvernent depuis 7 ans. Et l'extrême-droite a fait 31% aux élections européennes. À ce jeu-là, à ce jeu-là, ils les auront au pouvoir bien plus rapidement qu'ils ne l'imaginaient. — Je vous arrête pour écouter un de vos collègues, Éric Coquerel, député de la France insoumise. À votre micro, Marco Pommier. — Oui, Éric Coquerel, qui était l'ancien président de la prestigieuse commission des finances. Est-ce que vous souhaitez retrouver ce poste ? — Non, parce que ça signifierait que je serais dans l'opposition. Je ne souhaite pas être dans l'opposition. Je souhaite gouverner ce pays pour appliquer notre programme. Bon, il est évident que s'ils ont été dans l'opposition, je serais candidat au fait de le maintenir. Mais c'est pas ce que je souhaite. — Effectivement, ce poste revient traditionnellement à l'opposition. Petite question quand même sur comment on va gouverner. Il y a certains députés aujourd'hui de Renaissance qui disent « S'il y a un gouvernement avec la France insoumise, on le fait tomber immédiatement. S'il y a des insoumis dans le gouvernement, on le fait tomber avec une motion de censure. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? — Mais il faudrait peut-être qu'un jour, Renaissance se rappelle qu'ils sont plus majoritaires. Voilà. Et donc c'est pas eux qui fixent les conditions. — Vous n'êtes pas non plus ? — Ben si. On a une majorité relative, la même que celle qui était la leur. Et ils ont essayé de gouverner. Et deuxièmement, il faudrait peut-être qu'aussi qu'ils en finissent avec le NIMI. Parce qu'à cause du NIMI, ils ont banalisé le RN. Et on a failli avoir le RN majoritaire. Je vous rappelle qu'il y a une bonne partie des députés Renaissance aujourd'hui qui ne seraient plus députés si l'électorat et les filles n'avaient pas très largement reporté leur voix sur eux face au RN. Donc c'est des leçons de l'histoire qui ferait bien d'observer. — Cyrille Châtelain, l'ancienne présidente du groupe écologiste, disait ce matin qu'elle ne voulait pas que le RN puisse avoir des postes de dirigeants ici, des postes de direction à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec ça ? Ou est-ce que vous dites, d'une certaine manière, les Français ont aussi voté pour des députés du RN. Ils sont de plus en plus nombreux. Il faut qu'ils soient aussi représentés à l'Assemblée. — Non, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ceux qui ont décidé de faire barrage au RN en décidant de retraits respectifs sont habilités à faire en sorte de gérer cette... Mais non, ça ne veut pas dire cohabiter. Ça ne veut pas dire gérer le pays. Ce n'est pas la même chose. Mais ça veut dire gérer l'Assemblée nationale. Et de ce point de vue-là, il me semblerait pas scandaleux que le RN n'ait pas de vice-président. — Petite question. Elle n'est pas si indiscrète que ça. Mais on en est où dans les négociations pour le Premier ministre au Nouveau Front populaire ? — Déjà, c'est les négociations pour s'assurer qu'on est bien tous d'accord sur l'idée d'avoir un gouvernement uniquement du Nouveau Front populaire, en tout cas qui applique le programme du Nouveau Front populaire. Donc ça, c'est en cours. Une fois que ça, ça sera réglé, passera évidemment l'étape du Premier ministre. Et moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Voilà. Il me semble qu'il y aura des règles à respecter. La règle du principal groupe donnant le Premier ministre est une bonne règle. — Merci beaucoup, Éric Cochrel. Merci à vous. — Et merci à vous, Marco Pommier. Jean-René Cazeneuve, il a fait un bon président de commission des finances. — Oui. — Vous avez pu travailler en bonne intelligence avec lui. — Ça a été un bon président, la commission des finances. J'ai pu travailler avec lui. Il a travaillé qu'avec tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec sa forme de décision qui était très importante. Je pense qu'il n'a pas respecté le texte de toute façon. Mais on en a suffisamment parlé. — Merci beaucoup, Jean-René Cazeneuve, d'être venu sur le plateau d'LCP. On va aller voir Elsa Mondingava à présent. Elsa, où est-ce qu'on en est de votre côté ? Ça s'est un petit peu calmé ? — Oui. Au niveau de l'orage, ça s'est calmé, quoi qu'on voit encore quelques éclairs. Je vous explique où on est. On est sur cette place du Palais Bourbon. Ce qui était prévu, c'est qu'à 15h, les députés socialistes fassent leur rentrée. Ça s'est fait, évidemment. Sauf que certains sont arrivés dans une autre rue. On attendait évidemment François Hollande, l'ancien président de la République, qui est entré par une autre entrée de l'Assemblée nationale, qui est un petit peu plus loin dans la rue. Il ne voulait pas passer devant la meute de caméras. Il est arrivé avec la pluie. Marco Pommier vous le disait. Et puis il faut bien rire en ce moment. Alors là, ça a été carrément le déluge après, puisque sur cette place, ce qui n'était pas forcément prévu, c'est cet orage. C'est aussi de voir la patrouille de France qui passe pour les préparations du 14 juillet. Ce qui n'était pas prévu non plus, c'est que le collectif Nous Vivrons vienne faire un happening pendant l'arrivée de ces députés socialistes. Il leur demande de ne pas s'allier avec les insoumis. Ça, c'était évidemment pas prévu. Et voilà, sur cette place du Palais Bourbon, il n'y a plus vraiment de députés, mais c'est surtout à cause de la pluie. D'autres députés vont faire leur entrée demain. Marco vous le disait, les députés socialistes vont, eux, enchaîner les réunions. Tous les groupes se réunissent dans la journée, aujourd'hui, demain, pour définir une ligne stratégique, pour élire leur président de groupe. Donc ça continue ici, cette Assemblée nationale. Elle est plus que jamais au cœur du jeu politique. Merci beaucoup Elsa Mondin-Gava, donc en direct de la place du Palais Bourbon. Et nous accueillons donc un nouvel invité, Philippe Vigier. Bonjour et merci d'être avec nous. Député modem d'Eure et Loire. Un mot peut-être de tout ce qu'on vient de voir là, avec notamment cette image, celle d'un ancien président de la République, redevenu député, François Hollande, qui fait son arrivée à l'Assemblée nationale. Il peut apporter quelque chose dans cette Assemblée, aujourd'hui, un petit peu bloquée, sans majorité claire ? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une première. Je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing avait été battu avec son présidentiel et est revenu à l'Assemblée nationale. En 1984. Il a une expérience. Comme vous le savez, il a été président de la République. Je pense qu'on est preneur du fait que, dans cette Assemblée, il puisse y avoir de la compétence, de l'expérience. On a souvent reproché à l'Assemblée d'avoir, quelque part, au fil du temps, par exemple, du cumul des mandats, à un niveau qui s'était à baisser au fil du temps. Après, ça sera très probablement... On verra ses prises de parole, on verra ses positions et on verra ce qu'il propose pour l'Assemblée. Que vous inspire la situation actuelle de cette Assemblée avec une première force politique constituée, le nouveau Front populaire, mais pour l'instant, pas de majorité claire qui se détache ? Oui, je crois qu'il faut être relatif, puisqu'on sait que le nouveau Front populaire fait 185 députés. Un petit peu plus selon le décompte de l'LCP, 193, à priori. Donc, ensemble, 165. On verra d'ailleurs exactement qui sera où dans les tout prochains jours, parce que tout n'est pas complètement figé, comme vous le savez. Jusqu'au 18 juillet, en effet, chaque député peut encore choisir son groupe politique. Donc, en fait, ce n'est même pas les trois quarts, c'est les quatre quarts, pratiquement. Donc, on va voir. En tout cas, l'exigence, c'est de ne pas laisser le bateau France dériver pendant une année. Il faut trouver les moyens pour que ce pays puisse être gouverné, qu'il y ait un gouvernement, qu'on avance. Les Français, ils ont envoyé un certain nombre d'attentes pendant cette campagne. Il faut les pouvoirs d'achat, les primes d'immigration, de la sécurité, de l'éducation, d'accès aux soins. Bref, il faudra être au rendez-vous. Sinon, ils seront impitoyables dans leur jugement et ils vont regarder ceux qui sont les mauvais joueurs et ceux qui veulent jouer. Vous avez face à vous, Hugo Bernalissi, député de la France insoumise. Seriez-vous prêt à accepter un gouvernement incluant des députés insoumis demain ? Ce n'est pas pour déplaire à Hugo Bernalissi, que je connais bien, que d'ailleurs, un bon député de la Commission des lois. Mais non, on ne gouvernera pas avec les insoumis. On ne gouvernera pas non plus avec l'ERN. Je pense qu'on est capable de trouver un espace. Mais si jamais il n'y avait... Vous avez accepté les insoumis dans le Front républicain, mais vous ne les acceptez plus dans la perspective d'un gouvernement. Il y a eu une autre configuration. Et Hugo Bernalissi sait qu'on a voté ensemble à ce nombre de lois dans les deux ans précédents, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec l'ERN à quelques reprises. Vous savez, les députés, lorsqu'on sort de l'hémicycle, lorsqu'on sort des 4 colonnes, lorsqu'on est en commission, il y a du travail constructif qui se fait, il y a de la co-construction qui s'invente. J'ai en souvenir un très beau texte sur l'accès aux soins, un de ses collègues, Adrien Clouet était avec nous, on a même fait un tour de France. Donc il faut arrêter de tout cristalliser. En revanche, un gouvernement derrière Mélenchon, moi jamais. – Hugo Bernalissi ? – Je ne sais pas, on parlait de ne pas être mauvais joueur. Être mauvais joueur, c'est faire un arrangement entre perdants pour faire en sorte que le nouveau Front populaire ne puisse pas gouverner. – C'est ce que vous craignez aujourd'hui ? – C'est pour ça qu'il était en garde, le collègue Cazeneuve, juste avant, en disant, attention, si vous faites ça, les Français seront impitoyables la prochaine fois. Et ce sera en partie du côté de l'extrême droite que des suffrages continueront de s'agréger en disant, de toute façon, la politique, regardez, c'est toujours pareil, on vote, on vote. Et à la fin, ils arrivent à s'arranger et à magouiller pour qu'il n'y ait pas de changement dans nos vies quotidiennes. Donc voilà, je ne souhaite pas ça. Et je pense qu'il faut donner sa chance au bloc qui est arrivé en tête sur un programme, encore une fois, pas un bloc qui se constitue à postériori, un bloc qui était a priori constitué sur un programme politique, c'est celui du nouveau Front populaire. Et je pense qu'on a moyen de changer la vie des gens, on est attendus là-dessus. Et si on ne le fait pas, ce sera les Françaises et les Français qui nous sanctionneront et non pas les macronistes réarrangés avec les LR et avec quelques personnes un peu perdues.